Au programme du jour, un HIIT de 15 à 20 minutes selon votre niveau et vos capacités. Vous choisissez soit de faire 3 tours, soit de faire 4 tours avec moi. N'hésitez pas à adapter l'entraînement du jour à votre niveau. On essaie de se challenger si possible d'aller jusqu'à 4 tours et de faire 20 minutes de corps de séance. Donc un HIIT full body. On est parti, let's go ! Donc avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, allez télécharger le programme offert sur 7 jours. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre adresse e-mail et vous recevrez instantanément le guide en question. Pour aujourd'hui, je vous demande simplement de préparer un tapis ou une serviette et une bouteille d'eau. Pensez à bien vous hydrater du début à la fin de l'entraînement, c'est très très important. On est parti donc avec un petit échauffement, 3 minutes d'échauffement, 15 à 20 minutes de corps de séance, let's go ! Donc en place ici, on inspire, bras tendus, allez chercher le plus haut possible, expirez, allez chercher sur un côté. Grandissez-vous un maximum et même chose, on inspire, expirez, de l'autre côté. Parfait, revenez sur la position de base, relâchez, enroulez les épaules vers l'arrière, attrapez ici le coup de pied. On se tient droit, on essaie de garder l'équilibre. Parfait. Relâchez, même chose de l'autre côté. Aujourd'hui, on va réellement travailler l'ensemble du corps, les cuisses, le haut du corps, les abdos. Ça ne va pas être facile, mais on y va tous ensemble. Ok, la suite. Donc, jambes tendues, inspirez, expirez, gardez les jambes tendues, poussez les fesses vers l'arrière. Allez chercher le plus bas possible. Ok, on maintient quelques instants. Fléchissez les jambes, passez au sol. Donc, le genou, légèrement en retrait par rapport aux hanches. Donc, étirement à l'avant de la hanche, on pousse les hanches vers l'avant, vers le sol, on se tient droit. Main sur l'omoplate. Et on vient ajouter un étirement au niveau des triceps. Parfait. Même chose, on inverse les deux jambes dans un premier temps. Les hanches en avant, vers le bas, on se tient droit. Et on va ajouter l'étirement, comme tout à l'heure, martialement plate. Venez, approuillez sur votre coude à l'aide de votre main. Ok, on passe en position de pompe, directe. Donc, les mains plus larges sur vos épaules. Les épaules en avant, on vient faire cinq pompes. Allez. Et en haut. Flichez bien. Et on remonte. Ok, une dernière. On passe ici en position de planche. Donc, soit sur le genou, soit jambes conduites. On maintient quelques instants. Hop, on se dresse. On enchaîne sur quelques squats. Donc, les pieds plus larges que le bassin vont bien descendre. Les genoux légèrement vers l'extérieur. Et on remonte. Donc, en bas et en haut. En bas et en haut. Parfait. Donc ici, poussez bien les fesses vers l'arrière. Et on remonte. Allez, encore trois. Deux. Un dernier. On relâche. Hydratez-vous. Échauffement terminé. On est parti. Cinq exercices. Trois à quatre tours. On commence avec des squats. Comme un échauffement. Et donc, pour tous les exercices, je vous propose des options. N'hésitez pas à les prendre. L'objectif, c'est réellement d'adapter les exercices à votre niveau. Let's go. Le timer. En place. Donc, 40 secondes d'éport par exercice. 20 secondes de récupération entre chaque exercice. Donc, ça va assez vite. On est parti. Dans cinq secondes. En route. Position de squat. Let's go. Allez, donc on met de l'amplitude dans le mouvement. On met de l'énergie dans notre entraînement. Donc, des entraînements courts. Ça ne manque pas beaucoup de temps dans notre journée. Donc, essayez de faire en sorte de tout donner. Allez. On est déjà à 20 secondes. Pour les plus à l'aise, on va venir ajouter l'impulsion. On passe tout de suite sur des squat jumps. Donc, aidez-vous des bras. Pour aller le plus haut possible. Ok, on relâche. Parfait. Comme un exercice, on passe direct. En position de pompe, on va alterner deux pompes serrées. Avec deux pompes larges. Donc, vous alternez les mains. Toutes les deux répétitions. Comme un échauffement, on commence. Les mains sur les épaules. Serré. Go. En bas. En haut. En bas. En haut. On interne. Large. Et on repasse. Au milieu. Fléchissez du coude au maximum. Et on passe en large. On repasse. Au milieu. Donc, gardez les épaules vers l'avant. Serrez les abdos. Et on pense à bien souffler. Allez, encore deux. Parfait. Exercice numéro 3. On va alterner donc 4 secondes de montée de genoux. Enfin, 4 mouvements. Une fois que vous avez fait les 4 mouvements, vous passez en position de grimpeur. 4 genoux. Ici. On se redresse. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4. On se redresse. 4 genoux. 1, 2, 3, 4. Encore. Allez. 1, 2, 3, 4. On se redresse. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. On se redresse. On met de l'amplitude. Allez. Donc, aidez-vous des bras. Parfait. Exercice numéro 4. On va faire des pontes alternées. Première option. Vous commencez les pieds sous les hanches. Vous faites un grand pas vers l'avant. Vous flèche ici la jambe arrière. Et vous revenez sur la position initiale. Ok. On est parti. Je vais te dire. Donc, voici la première option. Deuxième option. On fait la même chose avec des impulsions. Pareil, on pense à bien fléchir. On pense à bien céder des bras. On va aller chercher l'impulsion. L'option un peu plus cool avec des impulsions, ça va être les ciseaux sur les plantes de pied. Pareil, dynamique. Donc, les talons sont décollés du sol. On serre les ardeaux. On enchaîne. Allez. Parfait. Cinquième et dernier exercice. Gainage dynamique. Donc, en position de planche. Soit vous êtes en appui sur les genoux, soit sur les pointes de pied, jambes tendues. On recommence, bras tendus. Et on va venir descendre. Allez, c'est parti avec moi. Gauge droite. On redresse. Et on alterne. Ok, on prend tout le temps. Donc, sur les abdos, c'est la même chose, je le rappelle, juste sur les genoux. Adaptez toujours les exercices à votre niveau. Allez, on engage au maximum les abdos. On pense à bien souffler. Il reste 4 secondes. On récupère. Parfait. Premier tour terminé. Donc, il va rater plus rapidement. On attaque sur le premier exercice. Donc, les squats, jump. Avec ou sur l'infulsion. Donc, on est parti. 40 secondes au taquet. En place. Let's go. Allez, on va chercher le plus haut possible. On pousse fort. Sur le sol. Parfait. Allez. On continue comme ça. On est bien lancé. 15 secondes. Allez, maintenez l'amplitude. Maintenez la même énergie dans les exercices. Ok. On relâche. Position de pompe. Deux pompes serrées. Deux pompes larges. Les épaules en avant. On y va. C'est parti. On va faire. En bas. En haut. En bas. Et en haut. On va envoyer les coudes. Vers l'arrière. Faites plus fort ici. De bien fléchir sur les coudes. Très très important. De bien remporter. En bras. Encore quelques instants. Ok. Exercice numéro 3. 4 secondes en montée de genoux. 4 secondes en grapheur. Au sol. Donc dynamique sur les genoux. Mettez de l'énergie. On commence avec 4 montées de genoux. C'est parti. Ok. Au sol. 1, 2, 3, 4. Contre-dresse. 1, 2, 3, 4. Au sol. 1, 2, 3, 4. Alors continue. Miss les genoux. Rage le sol. Contre-dresse. Allez, montez. Mettez de l'amplitude. Dynamique. Encore. Allez. 10 secondes en paie. Dernière fois. Ok. Parfait. La suite. Les frontes alternées. Frontes alternées. Ciseaux. Ou les frontes alternées avec l'impulsion. A vous de voir. On est parti. Vous sentez. Ça commence à se réchauffer. Let's go. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Mettez de l'amplitude. On fait ça bien. Juste droit. Et si ça vous vient vraiment trop dur, on reste en activité sur les ciseaux. N'hésitez pas. Les options sont faites pour être prises. Allez, dynamique. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. Cinquième et dernier exercice. Gainage dynamique. On commence bras tendus. On descend sur un avant-bras. Sur l'autre. Et on remonte. Bras tendus. Et on repart. Même chose toujours. En place. Allez. Go. Donc on pense à bien souffler. On arrive tranquillement à la fin de ce deuxième tour. Et je le rappelle, on peut se mettre sur les genoux sans problème. 15 secondes. Allez, allez, allez. On y est presque. Parfait. Allez. Prenez le temps de vous hydrater. On repart. Sur le troisième tour, on a déjà réalisé 10 minutes d'entraînement. Donc en place, droite. Avec ou sans impulsion. Ici. Le plus important, c'est de bien fléchir sur les genoux. On va chercher l'étirement du muscle. Ensuite, contracter. Pensez à serrer les fessiers. On garde le regard droit devant. Je le rappelle ici. On peut le faire avec le club. Allez, 15 secondes. Allez, un peu plus haut. On continue. 3, 2, 1. Voilà, c'est excellent. C'est bon ça. La suite. Les pompes. On y va. Sur les genoux. C'est parti. Main sous les épaules. Go. On écarte. Même chose. Allez, allez. Encore, encore. Ici, un très bon moyen de travailler sous différentes manières le haut du corps. Allez, soufflez bien. On y est presque. Bon travail. Ça commence à réellement brûler. C'est bon signe. On continue comme ça. La suite. Grimpeur et montée de genoux. Donc, sur place. On y va pour 4 montées de genoux. Let's go. 1, 2, 3, 4. Au sol. 1, 2, 3, 4. On se met reste. 1, 2, 3, 4. Encore. Allez. Dynamique. Gardez l'énergie. Encore. L'option. Genou dynamique. On redescend. On planche. Soit on reste statique. Soit on active. Allez. On continue. On y est presque. Excellent. Bon travail, tout le monde. Deux exercices encore pour ce troisième tour. Les fontes alternées. Avec ou sans impulsion. On y va. Go. Allez, un grand pas vers l'avant. Fléchissez-moi ce genou arrière. On descend. Et on repousse sur cette jambe avant. Revenir en position initiale. Encore. Allez, il nous reste 20 secondes. Si vous vous sentez bien. Prêt à repousser vos limites. Ajoutez l'impulsion. Allez, ça brûle. On continue. Ce n'est bon. Allez. Wow. Excellent. Cinquième exercice. Gainage dynamique. On y va. On commence par attendu. Et on descend. On va. Donc ici, essayez de garder vos hanches bien fixées. Pour cela, on serre les abdos. Allez, c'est du bon. 15 secondes. Encore. On y est prêts. 3, 2, 1. Deux options se présentent à vous. Soit on y va pour un quatrième tour. Soit vous vous arrêtez là. À vous de voir. N'oubliez pas que nous sommes ici pour se challenger. Squat jump. On est parti. Toujours la même option sans le saut. Allez, on y va pour les 5 dernières minutes d'effort. Allez, c'est le moment de tout donner. On brûle un max de calories. On pense à booster son énergie. Donc, donnez tout. On y est presque. 3, 2, 1. On relâche. Excellent. 4 minutes d'effort. On y est presque. Les pompes serrées et larges. Toujours la même chose. Même placement. Et on y va. On donne tout. On place. Épouche en avant. 1, 2, on resserre. 1, 2, on écarte. Allez. Allez, c'est pas le moment de lâcher. Avec moi. Jusqu'au bout. Encore, encore. On relâche. Rien de tel pour démarrer sa journée, pour bien se réveiller. 3 minutes d'effort. Montez le genou. Grimpeur. En place. Let's go. Allez. 4 mouvements. On descend. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. Rapide. Yes. Allez. Activez les bras. 15 secondes. Yes. Debout. Allez, allez. En bas. Dernière. On relâche. Excellent travail, tout le monde. Allez, allez. Deux minutes. Allez, deux minutes pour se challenger, repousser ses limites. On y va. Ciseaux. Fonds alternés. C'est parti. Allez, on reste dynamique sur les appuis au sol. Bien gainé. Et on y va. On accélère si possible. Ah, il nous reste 30 secondes ici. Encore, encore. 20 secondes. Let's go. Jusqu'au bout. Allez. On peut terminer ici. Sur les fons alternés. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. On relâche. Yes. Dernière minute effort. Le gainage, dynamique. 40 secondes. Et c'est terminé. Tous ensemble. Bras tendu. On y va. Allez, dernier challenge. Pour aujourd'hui, l'option, je le rappelle, c'est de rester statique. Allez. Il nous reste quelques secondes. Encore. Et dernière répétition. Et on relâche. Bon travail, tout le monde. Excellent. Donc voilà. On l'a fait. C'était un très bon entraînement. Hydratez-vous. Prenez le temps de bien souffler. Prenez le temps de bien récupérer. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager cet entraînement. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like à la vidéo. Je vais vous faire parvenir énormément d'entraînements de ce genre. N'oubliez pas de télécharger le programme offert. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez la moindre question, contactez-moi. Et à très bientôt. Ciao, ciao.